Bonjour, je te propose cette fonction-là, f de x, qui est racine quatrième de x au cube plus 4x au carré plus 7. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de calculer la dérivée de cette fonction. Alors, effectivement, elle peut être un peu impressionnante au départ, donc s'il te fait un petit peu peur, c'est assez compréhensible. Mais il y a deux choses, en fait, qu'il faut réaliser. La première, c'est que c'est une fonction composée, c'est ce qu'il y a sous la racine quatrième ici. Ça, c'est une fonction que je vais appeler u de x. Donc, on a une fonction qui est composée de u de x et puis de la fonction racine quatrième. Donc, c'est racine quatrième de u de x. Et en fait, la deuxième chose qu'il faut réaliser, c'est que racine quatrième d'un nombre, c'est ce nombre élevé à la puissance un quart. Je vais l'écrire comme ça. C'est u de x puissance un quart. Et donc là, on voit beaucoup mieux comment est-ce qu'on peut aborder la dérivation de cette fonction f, qui est une fonction composée u de x puissance un quart. C'est une fonction composée de u de x et d'une fonction puissance. Alors, je vais calculer maintenant f prime de x. En utilisant donc la règle de dérivation des fonctions composées, je sais qu'il faut que je calcule la dérivée de la fonction puissance un quart en u de x. Donc, la dérivée de la fonction puissance un quart, j'ai tout simplement l'exposant un quart qui va descendre. Donc, ça va me donner un quart fois u de x. Alors, je vais l'écrire toujours avec ces couleurs. U de x. Et cette fonction u de x, cette fois-ci, je vais l'élever à la puissance un quart moins un. L'exposant descend et devient un facteur multiplicatif et puis on diminue l'exposant de un. Donc, ici, on va avoir un quart moins un. Et puis ensuite, ce n'est pas terminé. Il faut encore que je multiplie tout ça par la dérivée de u de x, donc par u prime de x. Voilà. Bon, avant de se lancer dans les simplifications, l'écriture de cette fonction-là, je vais déjà calculer u prime de x. Alors, u de x, c'est x au cube plus 4x au carré plus 7. Donc, pour dériver u, je vais utiliser plusieurs fois la règle de dérivation des fonctions puissance. Je vais avoir la dérivée de x au cube qui est 3x au carré plus la dérivée de 4x au carré qui est donc 4 fois 2x, c'est-à-dire 8x, 8x, plus la dérivée de 7 qui est égale à 0. Donc, u prime de x, c'est ça, c'est 3x au carré plus 8x. Alors maintenant, je vais pouvoir tout réécrire proprement. Donc, je vais avoir un quart de u de x. Alors, u de x, on a dit que c'était x au cube plus 4x au carré plus 7 élevé à la puissance 1 quart moins 1, c'est-à-dire 1 quart moins 4 quarts, c'est-à-dire moins 3 quarts. Et ça, je vais le multiplier par u prime de x qui est 3x au carré plus 8x. Voilà, et donc là, on a terminé. Si tu veux, tu peux l'arranger un peu différemment. Mais ça, c'est l'expression de la dérivée f prime de x de cette fonction-là. Et la clé, tu vois, c'était vraiment, enfin, les deux clés, c'était la première de réaliser que la racine quatrième de u de x, c'était u de x puissance 1 quart. Et ensuite, la deuxième clé, c'était de comprendre qu'on avait affaire à une fonction composée et donc d'appliquer la règle de dérivation des fonctions composées, c'est-à-dire de dériver la fonction extérieure et de la calculer en u de x, en la fonction qui est à l'intérieur, et ensuite de multiplier par la dérivée de la fonction intérieure. Ici, u de x. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Et donc maintenant, si par exemple, quelqu'un te demande de calculer le nombre dérivé de cette fonction-là, de la fonction f, en x égale moins 3, par exemple, eh bien, il suffirait que tu calcules f prime de moins 3, c'est-à-dire que tu calcules la valeur de la fonction f prime pour x égale moins 3. Alors, si tu veux, on va le faire. Ça donne donc 1 quart fois... Alors, moins 3 élevé au cube, ça fait moins 27, plus 4 fois moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9. 4 fois 9, ça fait 36, plus 7. Le tout élevé à la puissance moins 3 quarts, et ensuite, multiplié par 3 fois... Alors, je vais le faire directement. 3 fois moins 3 au carré. Moins 3 au carré, on a dit que ça faisait 9. Fois 3, ça fait 27. Plus 8 fois moins 3, c'est-à-dire moins 24. Donc, 27 moins 24. Donc, ça, ça nous donne 1 quart de... Alors, moins 27 plus 7, ça fait moins 20. Moins 20 plus 36, ça fait 16. Donc, j'ai ensuite 16. Donc, 1 quart fois 16 puissance moins 3 quarts, multiplié par 27 moins 24, ça fait 3. Donc, finalement, ça donne 3 quarts fois 16 puissance moins 3 quarts. Alors, on peut aller encore un petit peu plus loin dans l'écriture de ce nombre dérivé de f prime en 3. Alors, je vais calculer ça par 16 puissance moins 3 quarts. En fait, ça, c'est 16 puissance 1 quart. Le tout à la puissance moins 3. 16 puissance 1 quart, c'est la racine quatrième de 16. Ça fait 2. Donc, j'ai ici 2 puissance moins 3. 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, 2 puissance moins 3, ça fait 1 huitième. Donc, finalement, f prime de moins 3, ça fait 3 quarts fois 1 huitième. Ça fait donc 3 sur 32. 3 sur 32. Voilà. Donc, ça, ça représente en fait la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x égale moins 3. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !